Alors sur votre site on peut lire la nouvelle Le Messager qui est belle et en même temps inquiétante. Elle me fait penser à un prologue de Outremonde. Est-ce que vous y pensiez déjà quand vous avez écrit cette nouvelle ? Je ne peux pas dire que je pensais déjà à écrire Outremonde, ce n'est pas vrai. Par contre j'ai repensé à cette nouvelle en préparant Outremonde et je me suis dit que finalement c'était des préoccupations et des intérêts que j'avais depuis un petit moment. Le Messager je l'ai écrit il y a quand même pas mal d'années de ça. Donc oui je pense que c'était déjà, il y a déjà de théoraux propices pour faire Outremonde. Et finalement ce n'est pas un sujet que je sors de ma manche du jour à moi. C'était vraiment, c'est une envie qu'il y a depuis longtemps. Quand vous avez écrit une pérébrisse, est-ce que vous saviez déjà que mon brasier allait terminer ou est-ce que c'est venu après ? Je le savais déjà, je savais qui avait fait le coup et pourquoi. Et du coup j'ai mis 2,3 petits éléments dans l'inténébrisse mais qu'on ne pouvait pas décider à moins d'avoir déjà vu La promenade des ténèbres. Mais oui j'avais déjà tout préparé, je savais exactement où ça allait aller. Et à l'époque il fallait juste que je sois prêt mentalement pour écrire le livre. Et comme c'est un livre assez particulier, il est ténèbres. Voilà j'étais pas encore, j'étais pas prêt à l'époque d'inténébrisse. Il m'a fallu quelques années. On amène à la réalisation des BD de la trilogie du mal ? Hélas, le projet est dans ce modèle pour l'instant parce que l'éditeur qui est censé publier et qui est encore l'éditeur du roman, n'a pas donné suite au projet pour l'instant. Donc on attend, il nous dit oui mais il ne fait pas les choses. Alors on ne sait pas trop, on attend. J'espère, j'espère. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vos livres sont publiés dans des pays aussi éloignés que la Corée ou la Russie ? Bah c'est toujours un peu, c'est magique quoi, c'est de se dire que malgré la différence de langage et de culture, on peut toucher des gens différents. Et puis c'est un bonheur moi, comme romancer quand j'ai la chance de voir avec un déplacement dans celui-là, de rencontrer des lecteurs, c'est magique quoi. C'est simplement magique que je ne parle pas leur langue et pourtant ils m'ont le coup, ils ont compris les populations de mes livres, ils ont en général passé un bon roman. Donc ça fait chaud au cœur. Et une dernière question un peu plus personnelle, j'ai vu des photos sur internet où vous jouez de la guitare. Ça fait combien de temps que vous en jouez ? Alors, j'ai une guitare sur les genoux de temps en temps depuis, je sais pas, j'ai commencé vers 16 ans, donc faites le calcul, ça va faire 17 ans. Mais en réalité, comme il passe souvent 6-7 mois sans j'y touche et quand j'y touche, j'y touche 2 heures de temps en temps. J'ai un niveau de débutant, peut-être 3 semaines de guitare. Et je suis bien meilleur à guitar-héros sur une Fox que je me fais guitar dans les mois. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé un peu de temps et d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie, un plaisir.